J'ai mots. Pas des blagues. Ça fait, je pense, 15 minutes. Non, non, je sais que ça change. La drama queen. Ça fait au moins 10 minutes que je floue, puis que j'envoie des informations, puis que je parle pour me rendre compte que mon minuteur n'était même pas parti. Bravo! Sophie, merveilleux. Écoute, c'était tellement magnifique en plus. Attends, je vais voir si je les ai ici. Écoute, il y a un paquet de cartes qui est tombé de ce... Puis c'est celui-là, je pense. Ouais. OK. OK. D'abord, j'ai mots. J'ai été... Hé, c'était parfait comme flow. Mais peut-être que c'était pour moi le message, en fait, au bout du compte. Mais bon. Donc, premièrement, je vais tirer une première carte pour déterminer au niveau de quel chakra le travail se fera cette semaine. Il est certain que les chakras, ce sont des disques disposés dans ton corps qui sont carburés par l'énergie, si je peux dire. Parfois, l'énergie peut être stagnante, due à des blocages accumulés par des expériences de vie, des traumas, des joies, des peines, n'est-ce pas? Parce qu'on a le tout, là, en nous. Ça peut être aussi causé par tout ce qui est génétique au niveau énergétique, ce qu'on a reçu de nos parents, les idées qu'on a. Donc, il faut savoir aussi que les chakras sont interconnectés. Donc, c'est comme des roues, des engrenages qui tourneraient et qui viendraient impacter sur l'autre roue ou encore des disques d'ordinateur qui enregistrent des informations, qui parfois enregistrent des mauvaises informations, qui viennent faire un bug dans le système, qui impactent sur un autre disque. Est-ce que vous me suivez? Je crois bien que oui. Donc, le chakra pour toi, cette semaine, qui est en ajustement, j'ai envie de te dire, c'est le chakra 7. Donc, le chakra de la couronne, qui est le sens de ta vie, ce qui est en train de changer pour t'amener à ta connexion spirituelle ou encore pour approfondir ta connexion spirituelle, les événements qui t'amènent à prendre des prises de conscience ou ton besoin ultime de retrouver l'harmonie dans ta vie. Et là, après ça, un paquet de cartes tombe de façon vraiment intense. Je me suis dit, ah, je vais les regarder. Et là, j'ai commencé à tout simplement les lire en te disant ceci. Il est important cette semaine d'avoir confiance en ton intuition, OK? Puis de savoir que ce qui a besoin de sortir à la surface sortira parce que la lune est là, OK? Donc, les mystères auxquels tu aspires savoir seront révélés à toi, OK? Donc, il n'est pas utile d'être inquiet parce que si tu es inquiet, tu fais simplement retarder ou ne pas avoir confiance en la vie. Donc, tu bloques justement cette espèce de connexion que tu as, OK, avec l'univers ou le divin, OK? Sache que tout ce que tu as instauré dans ta vie te permet d'être prospère, d'aller rembourser tes dettes, d'être vraiment plus efficace et aussi généreux avec les gens qui t'entourent que tu aimes. Mais intelligemment, tu ne donnes plus comme pour obtenir de l'amour, j'ai envie de te dire. Tu es plutôt dans le don de soi ou don pur, là. Sinon, il y a aussi une possibilité d'obtenir quelque chose de nouveau, peut-être parce que tu es un leader, j'ai le mot, tu es une personne qui est inspirante, qui est ambitieuse. Donc, possiblement qu'il y ait un poste pour toi ou quelque chose qui va t'être proposé, OK? Quelque chose, une nouvelle fonction, OK? Mais dans tous les cas, il va être important que tu vois le point de vue des autres, OK? Que tu sois ouvert à entendre la perception des gens, même si elle ne fait pas avec toi, même si ça ne fonctionne pas avec toi, tu vas devoir ouvrir tes yeux et voir qu'il peut y avoir des idées autour de toi ou pour que toi, il y a des idées à entendre, à écouter. J'absorbe, je prends et je laisse, mais je vois le blanc et le noir et j'absorbe tout ça pour aller vers de meilleures solutions, OK? Donc, un espèce d'équilibre. Il est très important aussi que tu utilises sa sagesse justement pour l'aider les gens, OK? Et que tu sois extrêmement structuré et organisé extrêmement. Je ne veux pas abuser, là, il ne faut pas être dans les obsessions, mais que tu structures ta semaine parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire, OK? Donc, beaucoup de travail, j'ai l'impression. Il faut aussi que tu ailles vérifier des informations dans les livres ou que tu ailles compléter une formation. J'ai envie de te dire que peut-être qu'il y a quelque chose que tu laisses de côté depuis un moment. Va finir ça ou va voir les formations qui te sont proposées pour devenir l'expert. Parce que si tu doutes un peu de toi dans ce que tu connais déjà, mais que tu peux peut-être plus développer, ça va te permettre d'être plus sûr de toi et d'être plus dans ton cœur. Parce que si on est comme insatisfait de nous ou qu'on n'a peur de pas avoir les bonnes informations, puis surtout si on est un leader d'un groupe, on va être dans le doute, puis on va commencer à être plus peut-être moins à l'écoute des autres ou dans le désir de contrôler plutôt que d'être dans le partage. Sinon, il est temps que tu sautes à l'action au niveau créatif. Tu as une idée en tête et il serait bien que tu partages tes idées et ta vision des choses. Et pour moi, ça fonctionne avec le... ça fit avec le chakra 7 parce que c'est comme si tu as une prise de conscience de ce qui est à faire dans l'univers. Tu sais, tu as ce qui est à faire pour toi dans le monde et tu as envie d'aller là. Tu as envie de sauter à l'action pour concrétiser l'appel que tu as, ok? L'appel qui t'amène à vouloir prendre ta place, ok? Donc, le pouvoir est là. Encore une fois, le pouvoir d'être dans la compassion. Parce que ça, c'est la carte du lion, ok? Dans le tarot. Et le lion, c'est... je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la carte traditionnelle, c'est une femme qui ouvre la gueule du lion ou qui la ferme, peu importe, mais qu'elle procède de façon très douce. C'est la même chose si je disais... parce que je suis en enseignement. Donc, plusieurs fois, en étant en enseignement avec les adolescents, les adolescents ont une façon de faire pour demander le silence qui n'est pas très... Il n'y a pas vraiment de tact, là. Donc, on va entendre les « ta gueule », « mais ferme ta gueule », tu sais, c'est pas très... Donc, je ne sais pas pourquoi je disais, mais quand tu veux le silence ou quand tu aimerais que quelqu'un fasse silence... Tu sais, il y a une façon de demander les choses, tu sais... Est-ce que c'est possible d'avoir le silence présentement ou... Tu sais, d'aller de façon plus douce. Donc, je ne sais pas pourquoi je disais, mais ça me fait penser à, justement... La prise du pouvoir peut être de façon très douce, ok? D'être plus comme la main de fer dans un gant de velours, là, donc... D'aller chercher cette sagesse-là en toi qui peut t'amener à reprendre le pouvoir, mais de façon plus douce, ok? Il y a aussi... Ça peut être aussi par rapport à une relation, ok? Au niveau affectif, ou qui te porte à réfléchir sur toi, j'ai l'impression beaucoup. Tu n'as pas de retrait nécessaire affectif dans la relation, mais ça t'amène à penser à toi, sur toi, dans la relation, ok? Pas que tu veux arrêter cette relation-là, mais j'ai l'impression que tu médites beaucoup sur ta situation, ou tu as peut-être besoin de méditer sur toi, ok? Dans la situation, et pourquoi tu ne veux pas attendre de poser certains gestes, ok? Comme si tu avais peur de manquer ta chance à l'amour, ou manquer ta chance peut-être dans l'emploi, parce que possiblement que cette situation-là, de ne pas avoir envie de retrait, ou de vouloir de retrouver son pouvoir, c'est par peur de manquer quelque chose, ok? Encore une fois, très important que tu t'enracines cette semaine, s'il te plaît, j'ai mot, ok? Que tu penses à la première racine. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour avoir une connexion spirituelle, ou avoir une couronne bien connectée à l'univers, il faut aussi bien que tes racines soient enracinées, ok? Il faut avoir un équilibre entre les deux. Si je suis trop enracinée, trop dans le matériel, alors je suis seulement dans le 3D, je ne laisse pas nécessairement la force spirituelle me guider, ou les messages entrés dans ma vie. Si, au contraire, je suis trop connectée, puis pas assez ancrée, alors je ne saurais pas quoi faire dans le monde physique pour manifester ma vie. Donc, il faut vraiment un équilibre entre les deux. Tu sais, comme so above, so below, ce qui est en haut est en bas. Je ne sais pas comment le dire en français. Puis, regarde ici cette carte du temps. Peut-être que tu dois faire preuve un peu plus de patience cette semaine, parce que, comme le « attendre son heure » est à l'envers, c'est « attendre son heure », je vois que tu n'attends pas ton heure, donc tu es en action, ok? Mais n'oublie pas d'aller en toi pour restaurer ton énergie, parce que là, en ce moment, les racines sont dans l'air, donc ton organisation est peut-être trop dans les pensées, mais pas vraiment sur papier. Et tes branches sont dans la terre, donc. Vois la lumière, va dehors, va à l'extérieur. Possiblement que tu ne taires pas assez aussi, que tu es beaucoup dans le travail, tu es en train de produire activement ce que tu crois bon. Mais prends le temps à la réflexion, mais je pense qu'en ce moment, de toute façon, ce que tu es en train d'effectuer, mais organise-toi, organise-toi, commence une étape à la fois, puis je n'arrête pas de le dire, donc c'est forcément ça. Puis j'ai aussi des manchoires très serrées en ce moment, donc j'ai envie de te dire de relaxer, de prendre le temps, de prendre le temps, mais de ne pas manquer aucun détail. Sois aussi très reconnaissant de ce que tu as, parce qu'en ce moment, tu as la prospérité dans le tapis, donc beaucoup d'abondance matérielle, récolte matérielle, une satisfaction, mais c'est aussi porté à des changements financiers matérielles que tu as effectués ou que tu es en train d'effectuer. Donc là, tu vois ce qui arrive et c'est vraiment motivant pour toi. Alors, je vais aller clarifier ici avec le pouvoir. On va aller clarifier le pouvoir pour Gémeaux pour cette semaine. D'être plus dans le 8 ou 6 ressort, c'est le destin à l'envers. Ok? En 8. Ça fit pour moi dans le sens où beaucoup cette semaine, j'ai fait de tirages personnels où avec les clientes, c'était de dire « Tu ne peux pas désirer d'être au point B, au point Z si tu n'as même pas commencé encore le point A. » Donc, commence quelque part et une étape à la fois. Ok? Ton destin, là, il se « unfold », il se déballe au fur et à mesure où tu prends action dans ta vie. Ok? Donc, pour devenir le papillon, là, il faut prendre un temps d'attente, de repos et après ça, on pourra s'envoler éventuellement. Mais tu vois, c'est vraiment la carte « Pinpoint ». Parce que regarde, ici, sur la carte du destin, c'est le chakra du 7 qui est dans le dessin aussi. Ok? Donc, tu ne le vois peut-être pas forcément encore « C'est quoi mon destin à moi? » Mais, j'ai envie de te dire encore d'être patient. Ok? Tu es conscient de ce que tu veux. Tu es conscient que tu as quelque chose de plus grand qui t'attend. De plus grand, je ne veux pas être prétentieux, prétentieuse pour toi. Mais, il y a quelque chose qui t'appelle mais tu n'es pas certain et certaine. Ici, j'ai envie de te dire que ce serait avec la communication. On est avec la communication du cœur. Ok? Ton cœur essaie de te dire quelque chose présentement, possiblement par rapport à une relation aussi. Mais, il y a un changement à effectuer. Il y a un changement de pensée à effectuer avec le cœur à l'envers. Je vais aller clarifier ça après. Ok? On va aller voir l'attendre dans son heure et retrait affectif. Un dernier. Ok? C'est comme si tu vois une montagne devant toi. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de faire une étape à la fois et tu ne peux pas penser d'être au point A avant d'être arrivé au... Tu sais, il faut que tu ailles une étape à la fois. Il n'y a pas de presse. Ok? J'ai l'impression que c'est ça qu'il y a quelque chose que tu veux rusher pour ne pas perdre ta situation. Ou il y a une situation que tu as décidé de ne pas aller vers, mais il y a comme un rêve qui te guide. Tes rêves te guident beaucoup présentement. Soit à l'écoute, j'ai mot. Le 2 revient. Il y a une balance à effectuer. Excusez-moi, j'étais comme perdue dans les cartes. Ok? Et ici, le chakra racine à l'envers. Le besoin de s'organiser. Ce qui n'est pas connu. Là, je pense que là, tu es prêt à aller vers ce qui n'est pas connu, en fait. Ou comme si tu connais ce qui n'est pas connu. C'est comme si là, tu es prêt à avancer et que tu n'as plus peur d'aller vers l'inconnu parce que tu as envie de te jeter dans des situations présentement. Tu as juste envie d'exister et de vivre pleinement ta vie, d'être ouverte à peu importe ce qui arrivera avec la carte de l'existence numéro 1. Tu veux être en action dans ta vie, peu importe ce qui s'est passé. Je sens même qu'il y a une relation possiblement qui était dans le passé qui avait toujours ton cœur mais là, tu es comme tannée. le cœur. Merci. Oui, tu as totalement envie de te lancer émotionnellement dans quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être une relation aussi. Tu as envie d'aller là, de faire confiance pleinement. Mais ça t'empêche peut-être d'aller d'un moment à la fois. Tu es plus dans l'énergie du fou que d'aller dans la patience. OK? Parce que moment to moment est à l'envers. C'est ça, c'est de rusher les choses. Parce que pour moi, le regard, c'est fou là, attendre son heure à l'envers qui était la carte 2 et moment to moment, un moment à la fois qui est un peu attendre son heure d'être dans le sens où, pas attendre son heure mais bon, une chose à la fois lentement mais sûrement le temps s'écoule mais je fais ma place à l'envers aussi le 2. Donc peut-être une balance et la patience à obtenir sinon tu te jettes carrément comme si tu allais te jeter dans un rêve aussi, OK? Tu te lances. Oh pardon, j'ai craché. T'as envie mais c'est comme si tu ne faisais pas la fin d'un cycle en étant comme ça. Dans tous les cas, t'es dans l'énergie du fou, OK? Est-ce que tu rêves trop? L'inscrit. Mais en même temps, tes fruits sont sont prêts ici à être cueillis. Ça veut dire que le désir d'aller vers l'inconnu, de sauter ou d'avoir peur d'aller là, tes fruits sont prêts. OK? Mais il va falloir que tu n'oublies pas que tu es le créateur, OK? Parce que là, en ce moment, c'est comme si tu étais trop dans l'énergie de la personne qui doit travailler, 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 ou organiser, 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 mais que tu ne vas pas créer ou aller écouter tes émotions, OK? Tu n'utilises pas ton énergie émotionnelle. OK? Dans tous les cas, t'es très optimiste quant à ta position dans la situation. OK? tu vois l'énergie, les couleurs dans les moments les plus sombres qui est vraiment bien. Pour toi, j'ai mot. OK? Sinon, votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Donc, soyez confiants que les choses tourneront pour vous, ou j'ai mot. J'ai envie de vous dire de prendre le temps, de prendre le temps de ne pas être impulsif dans certaines décisions et de vous questionner à pourquoi je suis dans l'impatience que quelque chose se produise. Est-ce que je laisse quelque chose derrière que je devrais peut-être vérifier? J'ai l'impression que tu n'as pas envie d'aller vérifier quoi que ce soit, j'ai mot. Je pense que tu as envie de passer à l'action et aller devant. Ce n'est pas mauvais. mais est-ce que tu évites certaines choses dans le moment? C'est ce que je me demande. OK? Donc, prends soin de toi, j'ai mot. Et à bientôt. Aime, commente, partage et abonne-toi. J'aimerais aussi vous inviter à aller visiter la page d'une amie qui est massothérapeute parce que je fais aussi la massothérapie. et puis, on travaille au même local à Montréal. Puis, elle fait des vidéos qui, étrangement, sont très relaxants. Ça peut aussi donner des indices ou des façons de masser. Si, par exemple, vous avez un amie ou des mots de tête ou si vous avez envie d'apprendre un peu certaines techniques ou voir comment que je pourrais relaxer mon bien-aimé. Donc, je mettrai son lien dans ma description. Puis, il y a aussi un lien pour aller accéder à ouh, je l'éteins. À ses chandelles ici. OK? Qu'une amie fait aussi. Donc, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye!